Pourquoi la connaissance du climat et des changements climatiques provoque-t-elle tant de controverses ? Pourtant, il y a une ou deux semaines, le gouvernement des USA a décidé de définir, de créer des pôles climat pour aider les agriculteurs pour faire face aux changements climatiques. Il ne faut pas se méprendre. Il y a une composante politique et économique dans ces controverses. Mais dans le livre « Incertitudes sur le climat », nous avons voulu nous focaliser sur le problème scientifique, tout simplement. Et donc, dans ce sujet, il y a des choses que l'on sait parfaitement et des choses plus incertaines. Et c'est ce que nous voulons dévoiler. Ainsi, l'on sait parfaitement que quand le gaz carbonique dans l'atmosphère augmente, la température de la Terre va augmenter. Ceci est une vérité qui est tout à fait irréfutable. D'où vient la difficulté ? Elle existe quand on va préciser la quantité, la valeur précise de la température à la suite d'une augmentation de gaz carbonique. Prenons comme référence un doublement de gaz carbonique. Si l'atmosphère a simplement une augmentation de gaz carbonique, toutes choses égales par ailleurs, on sait parfaitement évaluer l'augmentation de température sur la Terre. Elle est de l'ordre de 1 degré. Mais quand la température de la Terre augmente, il y a d'autres perturbations qui existent. En particulier, la vapeur d'eau augmente dans l'atmosphère. Et cela va amplifier cette variation de température qui sera plus grande. Il va y avoir des variations de nuages qui vont changer cette variation de température de 1 degré. Et c'est dans ces phénomènes-là qu'il existe des incertitudes. Alors, nous avons voulu dévoiler aux lecteurs que ces incertitudes existent, que les chercheurs travaillent sur ces domaines et qu'ils améliorent les connaissances pour préciser de façon de plus en plus précise quelle est l'augmentation de température liée à un doublement de gaz carbonique. Je pense que si le public était au courant, avait été informé de la variation naturelle de climat sur la Terre, des fluctuations d'une année sur l'autre. Si l'on avait informé le public sur le fait que, dans le réchauffement climatique, il y a une marge d'incertitude due à ces phénomènes assez complexes, eh bien, je crois que le public aurait été, il y aurait eu moins de personnes probablement qui auraient trouvé que le fait qu'il y ait depuis quelques années, une dizaine d'années environ, une température qui n'augmente plus, je parle de pause du réchauffement climatique, eh bien, ça mettait toute la discipline par terre et ça faisait que l'on ne croyait plus au changement climatique. D'ailleurs, nous prenons le temps dans le livre de parler de cette pause du réchauffement que nous appelons coup de frein sur le réchauffement et nous l'analysons très précisément. Je voudrais faire un petit aparté ici en disant que j'ai travaillé sur les modèles de climat pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné la physique de l'atmosphère pendant des années, j'ai été professeure à l'université Pierre et Marie Curie et directrice d'une école doctorale sciences de l'environnement. Et je vous avoue que je suis souvent désolée de voir que des gens, au soir de leur vie, ne connaissant pas notre domaine, se permettent d'écrire des livres en sortant des contre-vérités simplement parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment bien le domaine. Je trouve que le titre de professeur est suffisamment respectable, et j'avoue que je respecte beaucoup pour avoir envie que ce type d'erreur n'existe pas autour de nous. Je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas parce que l'on comprend qu'il y a un réchauffement que l'on a tout compris dans le changement climatique. Et c'est ce sur quoi nous revenons assez longuement. Parce que quand vous parlez de changement climatique, aux gens qui vous entourent, il y a toutes sortes de sous-entendus. On ne parle pas simplement de changement de température. On a dans la tête, dans notre imaginaire, des changements, par exemple, de précipitation. Est-ce que le système de pluviométrie va évoluer différemment ? On a dans notre imaginaire le fait qu'il y aura peut-être plus de tempêtes, peut-être plus de cyclones. Est-ce que les sécheresses vont s'aggraver ? Et toutes ces conséquences sont souvent attribuées au changement climatique. Mais il faut savoir que sur tous ces problèmes-là, les incertitudes sont de plus en plus grandes et que sur tous ces phénomènes-là, on doit regarder de plus près ce que la science nous dit. Et c'est ce que nous cherchons à faire dans notre livre. Je voudrais prendre juste deux exemples dans cette présentation. Prenons le cas de la pluviométrie. Les modèles climatiques qui simulent les changements climatiques nous disent qu'il y a plus de pluie, que les zones de pluie vont se déplacer vers le nord, dans les zones de moyenne latitude, ce qui veut dire, par exemple, que dans nos régions, la Scandinavie sera plus arrosée. Et les modèles de climat nous disent que la Méditerranée va être moins arrosée. Que se passe-t-il pour la France ? Eh bien, c'est assez délicat. Car certains modèles vous disent qu'il y a plus de pluie sur la France et certains modèles vous disent qu'il y en a moins parce que la limite entre le plus et le moins varie d'un modèle à l'autre. Vous allez me dire que ça correspond à une incertitude. Bien évidemment, et c'est exact. Mais cette incertitude n'est pas un non-savoir. Cette incertitude est quand même une connaissance. Parce que certains de ces résultats nous disent que la zone France, le pays France, est situé dans une limite entre du plus d'un côté et du moins d'un côté. On en déduit que la variation de pluie sur la France ne sera pas très grande et que la France sera moins touchée par ce phénomène. Permettez-moi de vous présenter un autre phénomène qui est aussi très délicat. C'est le problème des sécheresses. Pourquoi y a-t-il une sécheresse dans une région ? C'est parce qu'une masse d'air qui est située au-dessus de cette région ne contient pas d'eau ou très peu de vapeur d'eau et qu'il n'y a donc pas de pluie qui existe dans cette région. Si le changement climatique va faire que cette masse sèche encore plus, cette masse d'air, d'air, j'ai bien dit d'air, eh bien la région sera plus sèche. Mais certains modèles nous disent que la sécheresse sera augmentée dans certaines régions, en particulier dans les latitudes, parce que la transpiration, pendant la situation de stress hydrique, c'est-à-dire quand il n'y a plus de pluie, la transpiration va augmenter et que ça assèchera les sols. Eh bien, nous devons dire, et nous le disons dans le livre, que cette situation est une situation plus incertaine. parce que la transpiration en situation de ce qu'on appelle le stress hydrique, quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans les sols, la transpiration des plantes, l'évaporation des sols, est assez mal représentée dans les modèles. Et cela va conduire à des incertitudes que nous avons le devoir de signaler à notre public. Nous avons tâché de présenter le plus possible dans ce livre tous les progrès qui sont faits dans ces domaines-là, qui sont des domaines très délicats à représenter, qui sont des domaines sur lesquels les chercheurs travaillent de plus en plus et font des progrès que nous lui révélons. Alors, comme vous avez pu le deviner dans l'exposé de Katia et comme l'indique le titre de notre livre, l'incertitude, en fait, est au centre de nos réflexions. Lorsqu'on envisage la connaissance du climat, on constate qu'il y a plusieurs types d'incertitudes. D'abord, la première incertitude, c'est celle qui est liée aux événements imprévisibles. Par exemple, personne n'aurait pu deviner qu'en 1991, le Pinatubo allait provoquer une émission extraordinaire de matière dans l'atmosphère qui allait provoquer un refroidissement de 0,8 degré centigrade pendant trois ans sur la Terre. Personne n'a non plus prévu que la Chine se développerait aussi vite qu'elle s'est développée et qu'elle aurait donc la capacité également d'avoir des émissions très importantes dans l'atmosphère due à son développement industriel. Qui peut dire quelle sera la concentration en gaz carbonique qui existera en 2050 ? Personne. Donc ça, c'est une première cause due à des événements imprévisibles et qui, évidemment, crée une incertitude sur le climat. Mais il y a d'autres causes plus générales et en particulier, une qui est bien évidente pour tous ceux qui travaillent dans le domaine, qui est le fait que nous n'avons pas d'outils qui nous permettent de décrire le climat et l'atmosphère et l'océan avec une précision qui soit parfaite. Donc il y a une imprécision. Cette imprécision, elle génère évidemment une incertitude et une non-connaissance d'un certain nombre de phénomènes. On ne peut pas tout décrire avec une précision parfaite. Mais il y a encore autre chose. En 1999 et en 2009, la région du Sud-Ouest a été dévastée par deux des tempêtes, trois tempêtes en fait, qui ont créé des dégâts considérables et qui n'ont pu être prévues qu'à deux ou trois jours de distance. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas, pour des événements aussi graves, effectuer des prévisions plusieurs jours à l'avance, peut-être même plusieurs semaines à l'avance, pourquoi pas, de telle sorte qu'on puisse s'y préparer ? Ceci, manifestement, ne semble pas possible. Pourquoi, par exemple, dans le Sud-Ouest, certaines années sont sèches, d'autres sont plus arrosées ? Pourquoi certains millésimes sont meilleurs que d'autres ? Pourquoi les récoltes sont différentes d'une année à l'autre, dans les vignes en particulier ? Tout ceci constitue un comportement d'apparence chaotique pour le climat. Et c'est ce comportement difficile à cerner que les spécialistes rassemblent, sous le nom général, de variabilité naturelle. Alors que se cache-t-il derrière cette variabilité naturelle ? Eh bien, c'est la théorie du chaos qui l'a révélée et qui a changé complètement le point de vue que nous avions sur l'analyse des phénomènes climatiques. Le résultat principal de cette découverte, c'est qu'il n'est impossible d'obtenir une description parfaitement déterminée de l'évolution du climat à partir des connaissances que nous avons des lois de la nature. Il y aura toujours une partie qui dépendra, non pas d'une précision du calcul, mais d'une probabilité qui est liée à la nature même de l'évolution de l'océan et de l'atmosphère. Donc, pour faire des prévisions, eh bien, il faut faire un pari exactement comme le font les bookmakers avec une certaine probabilité, ce que les bookmakers appellent la cote du cheval. Eh bien, on en est réduit à ce point-là. Nous ne pouvons pas définir des choses de manière absolue. Nous devons tenir compte d'une part de probabilité. C'est ce que nous essayons de prendre en compte dans notre livre en partant de la tempête lotard de 1999 qui a dévasté la France et dont nous étudions en détail les prévisions. Et bien entendu, notre souci majeur est de parvenir à quelques conclusions sur l'évolution à long terme avec comme objectif principal le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada